Musique Football avec la troisième journée de Ligue 1 Play-Off. La suite c'est ce mardi au stade d'Embedjoub. Nyar Itali et l'Oesuakam s'affrontent. L'autre rencontre de ce troisième tour des Play-Off n'est pas allée à son terme. Casasport-Djambar était à égalité un partout. Dans les dernières minutes, des jets de pierre ont touché l'un des arbitres assistants. Le match a été arrêté. C'était samedi dernier à Ziguenchor. Le Sénégal classé quatrième nation africaine d'athlétisme. Une performance de haut vol réalisée au 18e championnat d'Afrique à Porte-Nouveau au Bénin. Les Lyons ont remporté six médailles dont trois en or. Ce classement est dominé par le Kenyan avec 25 médailles dont dix en or. Lors de la dernière journée ce dimanche, le relais 4x400 dames du Sénégal a remporté le bronze. Les autres médaillés du Sénégal sont amis saines au marteau Ndiska Babadji en longueur Nimafei sur 100 mètres et tous en or. Mamoudou Kaseyan a remporté l'argent sur 400 mètres et le bronze par Ami Mbaketiam sur cette même distance chez les dames. Basketball, la coupe du maire, douzième édition, connaissait et prétendant depuis ce week-end. Chez les dames, les duchesses détentrices du trophée rencontreront les Wacamoises en finale le 14 juillet prochain. Ce même jour, chez les hommes, l'Aïs Douane, vainqueur du Duc 62 à 55, affronte la GIA, vainqueur de l'Uso 59-53. Douane défendra son titre. Demi-finale disputée ce week-end au Stadium Marius Niaï. Retenez donc pour les finales, GIA Douane chez les garçons et Duc US Wacamo chez les filles. Un coup de pouce pour le Casasport. Un lot d'équipements a été offert au club sudiste qui participe au play-off du championnat de Ligue 1. Un geste venant d'un fils de la Casamas, manager du célèbre musicien Eikon. C'est un geste que nous saluons. Vraiment, c'est superbe. Vous savez, dans toutes choses, le matériel didactique fait partie des fondamentaux, des bases de réussite. Un élève qui n'a pas de crayon, n'a pas de cahier, il est difficile à l'école d'être un bon élève. Or, aujourd'hui, en football, vous savez, le matériel didactique aussi est très important à part le jeu. Et aujourd'hui, ce qu'il nous a donné, je pense que c'est venu à son heure. Certes, c'est du matériel très bon. Et on salue ce geste qui a été fait. Et vraiment, on lui tire le chapeau. Je lui tire le chapeau. Et là, c'est super. Parce que c'est un matériel qu'on peut utiliser pendant deux à trois saisons. Et on peut passer à notre petite catégorie aussi. On va les donner une certaine partie. Et les ballons aussi sont venus à son heure. Vraiment, je crois que je ne trouve pas exactement les qualificatifs. Mais seulement, ce que je peux dire, je suis comblé. Et on remercie le donateur. Et je pense que c'est un geste, un avertissement retentissant. Parce que par rapport aux autres Sénégalais, à des gens qui veulent aller de casa. Et je pense que la perte est verte. La première pierre a été posée aujourd'hui. Je pense que les autres pierres vont se poser. Et l'édifice va monter. Et finalement, on aura un gratte-ciel de matériel. Et c'est le club qui en tira profit. Historique, l'Espagne est entrée dans la légende du football. La Roja a réussi l'exploit de gagner trois grands tournois internationaux successifs. Oro, Coupe du Monde, Oro. Une victoire de haute facture obtenue sur l'Italie en finale de Coupe d'Europe 4 à 0. Qualifiée d'insipide, voire monotone depuis le début du tournoi, l'Espagne a vite imprimé sa marque dans ce match. Xavi un peu en dedans depuis le moment mené. 2 à 0 et presque KO. Prend Deli, sort Cassano pour Dinatale. Mais c'est l'Espagne qui continue de pilonner les buts de l'Italien. Gouffon, comble de malheur, Thiago Mota est contraint d'abandonner ses co-occupiers sur blessure au moment où l'Italie avait déjà fini de faire ses trois changements. Torres, entré en cours de jeu, va alourdir la marque avant que Mata ne rende le score. Sous-titrage Société Radio-Canada